Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur AlexFilm. Aujourd'hui, une présentation et un déballage d'une bouée gonflable de signalisation pour la plongée sous-marine. On va commencer déjà par faire le déballage du produit et ainsi expliquer un peu le principe de fonctionnement de cette bouée et l'utilisation également dans les milieux maritimes. Donc nous avons ici le produit avec la bouée qui est pliée avec une corde en nylon, donc on appelle ça une drisse. Et on va pouvoir fixer la bouée d'un côté et un lest de l'autre. Nous avons deux pavillons, à gauche le pavillon alpha du code international des signaux maritimes et à droite le pavillon rouge avec une diagonale blanche qui nous permet de signaler un ou plusieurs plongeurs, apnéistes ou chasseurs sous-marins. Nous avons donc la bouée ici avec l'orifice pour pouvoir gonfler votre bouée. De l'autre côté, la possibilité d'attacher des accessoires. Une fois que vous avez gonflé votre bouée, vous allez pouvoir replier l'extrémité vers l'intérieur de votre bouée et ensuite vous allez pouvoir passer par la fixation de la drisse à l'intérieur de la petite fixation que vous avez en dessous de la bouée et faire donc plusieurs nœuds pour pouvoir fixer totalement votre bouée avec la drisse. Votre bouée est attachée avec la drisse, vous allez passer à la fixation du pavillon. En l'occurrence, je vais prendre le pavillon rouge avec une diagonale blanche, toujours pour indiquer la présence d'un ou plusieurs plongeurs, apnéistes ou chasseurs sous-marins. N'oubliez pas de bien fixer votre pavillon jusqu'en butée pour une fixation optimale. Vous avez installé votre pavillon, vous avez terminé l'installation de votre bouée avec une longueur de drisse de 20 mètres. Ensuite, vous pouvez attacher un lest. Là, j'ai pris un disque d'alter entre 500 et 1 kg pour pouvoir nager en toute sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !